bonjour à toutes et à tous je suis content de vous retrouver pour la plupart aujourd'hui on va parler de design system mais avant même d'en parler en fait j'ai besoin de savoir votre utilisation dans un design system est ce que déjà vous au travail ou dans votre vie de designer personnel vous utilisez des design systems et quels avantages et inconvénients vous trouvez à l'utilisation des design systems et ne soyez pas timide pour que ça fonctionne j'ai vraiment besoin de votre avis donc n'hésitez pas à me dire que pensez-vous de votre utilisation des design systems quels sont les avantages et quels et quels sont leurs inconvénients selon vous pour ma part bonjour déjà bonjour c'est bonjour Pierre et Quentin pour ma part au niveau de mon entreprise quand je suis arrivé ils n'avaient pas encore de design system et actuellement je suis en train de travailler là dessus parce qu'on a plusieurs sites internet et deux applications qui sont en train d'être conçues et je pense qu'il est pertinent de pouvoir mettre un design system en place afin de pouvoir tout uniformiser vu que je travaille en collaboration avec des développeurs et je j'ai pu constater que par exemple il y avait une différence entre la première version de l'application qui était disponible la maquette disons et et le rendu final donc je pense que il est il serait pertinent de mettre en place un design system qui va permettre d'uniformiser sur toutes les sur toutes les plateformes et les outils en place afin de faciliter à la fois mon travail au niveau et aussi au niveau pour les développeurs d'accord du coup je pense que ton micro est encore ouvert mais ce qui est intéressant c'est qu'il parle de d'uniformisation de partage d'éléments avec des développeurs et effectivement c'est un des avantages des designs et j'imagine que du coup tu es plus sur la partie du roi tu es exactement actuellement j'ai beaucoup de je suis beaucoup du haï parce que c'est un besoin actuel au niveau de mon entreprise et voilà et également au niveau de lui il ya forcément une refonte de fonctionnement de l'application parce qu'on a un média et on travaille avec des chauffeurs vtc ils ont une tablette qui diffuse de la publicité qui fait du profilage en fonction des clients qui 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 sont au niveau du taxi donc il faut une application qui assure la communication entre le pôle SAV et les clients mais également les chauffeurs et du coup les fonctionnalités qui étaient mis en place n'était pas ne répondait pas forcément aux besoins à la fois des chauffeurs et de l'entreprise donc forcément il fallait revoir toute cette expérience en plus du design partie est ce que par hasard avec des points d'eau tu remets s'exprimer ou pas je sais pas si on est très bien entendu suivi mais oui est ce que vous avez d'autres expériences de design système à partager d'usages et et donc d'inconvénients ou davantage donc il n'est pas le seul à utiliser des design système dans toute cette promo yes de mon côté j'ai rejoint enfin moi du coup je à la base j'étais chef de projet donc là l'alternance ux me permet d'être uxpo entre guillemets moi je travaille sur la création d'un design système dans enfin c'est une association mais qui a des plateformes qui a des applications donc une en particulier moi je fais ça pour faciliter le développement parce que nos développeurs essentiellement c'est des développeurs de capgemini donc qui on sous traite à une bonne partie du développement et donc là ça fait un peu plus de six mois et on voit pas mal d'évolution d'avancée donc c'est assez cool il ya plein de bons retours de leur côté il ya quand même des inconvénients dans le sens où c'est des prestataires et ils sont moins engagés ils ont moins de 2 de volonté qu'en terme et c'est dur de s'accorder entre nos deux devs internes et les quatre devs externes en tout cas beaucoup d'avantages au design système de notre côté pour le coup c'est moi qui le crée qui le crée qui le maintient et qui le fait évoluer un peu en discussion avec les développeurs c'est pas facile tous les jours voilà je sais pas trop quoi dire d'autre pour l'instant juste savoir tu utilises figma dob xd sketch et voilà d'accord les deux visiteurs et beau qu'ils utilisent quoi pour faire le design système pour le coup enfin je n'ai pas de rien du tout enfin je sais pas je t'aurais beau je n'ai même pas entendu je ne sais même pas ce que c'est ok en fait pour ceux qui savent pas que c'est il ya des solutions utilisées par les développeurs par exemple nous on utilise figma pour faire nos composants sketch ou adobe xd ou autres logiciels dont je ne connaîtrais pas le nom eux vont utiliser leur logiciel à eux pour développer les composants les mettre dans un espace de stockage et pouvoir aussi nous les montrer c'est le cas de storybook 0 8 je crois il en existe d'autres moi je les connais pas tous mais c'est leur figma à eux si je puis dire pour faire une métaphore ok bah nous c'est plutôt du du custom j'ai une page master où il ya tous les éléments et il redéveloppe cette page là et après on a confluence où on a toutes nos et toutes nos toutes nos specs enfin tout notre doc ça reste un peu enfin ça peut être perfectif 0 8 il n'y a pas le budget pour déjà payer des licences figma en association ce pas évident alors payer 0 et pour l'instant on n'y est pas voilà ça marche c'est vrai qu'on le verra un design system pardon c'est un coup merci déjà aux deux apprenants de s'être exprimé c'est que c'était pas si simple mais merci beaucoup de mon côté sachez que j'utilise des design system depuis maintenant j'irai cinq six ans j'ai pu en concevoir c'est à dire en concevoir c'est en créer de zéro de partir d'une feuille blanche d'un fichier figma très vierge sur des outils comme sketch et figma essentiellement j'ai jamais développé de design system sur adobe xd par exemple beaucoup plus sur figma sur des périmètres de mobilité comme c'était l'assistant sncf notamment et pour d'autres clients cette fois ci un petit peu plus particulier et j'ai participé aussi à celui de d'essence f connect plus en tant que product designer cette fois ci et non en tant que lead design system du coup je vous propose un petit retour en arrière donc pour les plus anciens d'entre nous normalement il ya des termes qui vont vous faire ah oui c'est vrai on appelait ça comme ça avant il ya quelques temps en fait on y en 2005 il ya eu notamment les premières librairies ui qui était là sur internet du coup bah c'était des sites internet où on avait des références de des images d'interface essentiellement pour faire de la veille mais c'était les premiers pas vers ce qu'on va voir tout à l'heure qui sera un design system vu que ce n'est pas pareil également donc on a de plus en plus de conférences sur cette thématique là il est vrai qu'en france on connaît beaucoup de conférences dans le domaine spécifique à l'ubix comme flux pas je pense que ça va vous parler que les conseils les conférences flux pas ou alors si vous connaissez pas vous avez essayé du xd de flux pas vous pouvez vous renseigner sur internet il ya des conférences maintenant dédié au design système et on parle que de design système de h1 de h2 de d'outils comme figma ou autre de collaboration avec les devs donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est ancré dans les grandes entités également donc je sais pas si vous êtes encore très très attentif au marché du travail mais maintenant on a même des lead design system ou des seniors design system en fait qui sont-ils et que font-ils c'est des personnes référentes dans des studios de design qui sont là pour s'occuper uniquement du design system c'est à dire que leur journée va être retenée par demande de composants de designer arbitrage est ce qu'on fait un composant est ce qu'on fait pas un composant et aussi interaction avec des développeurs front et back du coup là je vais parler spécifiquement d'un client que je connais très bien qui est sncf connect chez sncf connect il ya un il ya deux référentes des un système designer et on a deux également développeurs et également chez orange donc le groupe orange la téléphonie mobile ils sont également deux référents design system donc c'est des personnes qui sont là uniquement pour développer des composants au service des designers suite à des demandes spécifiques et ces composants là il faut savoir qu'ils respectent aussi des critères d'accessibilité notamment parce que dans un an aujourd'hui on est obligé de concevoir des composants accessible c'est toujours mieux avant de concevoir un composant et on s'aperçoit qu'il est pas accessible donc il faut toujours bien réfléchir à l'accessibilité quand on crée son composant donc c'est vraiment des métiers spécifiques qui émergent et dont on peut voir là sur l'exemple c'est d'exemple que j'ai capturé aujourd'hui donc on voit que il ya la poste the forks donc anciennement la fourchette et des cabinets de conseils notamment mais aujourd'hui depuis quelques années il ya un grand débat s'il ya beaucoup de design il ya des designers je peux dire beaucoup je peux faire généralité non plus mais on a il ya un certain nombre d'entre nous qui vont se sentir moins créatifs alors qu'ils jugent être designer c'est des designers ils vont vous dire pas moi je fonctionne comme un robot je suis en mode automatique j'ai appelé composants sur figma et enfin figma est un exemple ou sketch ou autre solution et je vais faire ma maquette sans spécialement y réfléchir parce que le design système est tellement bien fait que au final je ne réfléchis plus et suis-je créatif et finalement attention ça c'est un disclaimer en tant que designer on a tous des visions différentes de nos métiers aujourd'hui justement moi je suis neutre et j'expose un débat actuel de nos métiers et c'est dès là en fait ce débat c'est finalement la question qu'on peut se poser c'est le design système est ce que ben on n'est pas de train de industrialiser le design et quels sont les avantages ou les inconvénients pour un certain nombre de métiers de design donc tout au long de la journée enfin la petite conférence pardon n'hésitez pas à poser vos questions vous pouvez m'interrompre si jamais j'utilise des terminologies ou si vous avez des questions spécifiques moi sachez que je suis en partage full d'écran que j'ai qu'un écran donc je ne vois pas les questions qui pourraient apparaître donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions tout ce que je veux dire aujourd'hui c'est des conseils à prendre ou à laisser et je me suis appuyé notamment sur des ressources externes j'ai déjà participé à des événements de ce type avec d'autres consultants avec lesquels j'ai travaillé notamment le trousseau et alexa timard du coup toute propriété intellectuelle ne m'appartient pas en tant que telle c'est vraiment le travail d'un groupe donc on va voir déjà à une rapide de synthèse de l'origine de ce qu'on appelle design system les avantages et inconvénients par spécificité de métier que j'ai sélectionné pour aujourd'hui sur un format d'une heure et des exemples de problématiques qu'ont pu causer des design system ou leur arrivée dans des grands groupes on a aussi des questions qui arrive de twitch je veux juste en poser des remarques Juste une remarque de Napoli qui disait utiliser deux design system différents elle définissait les avantages et les inconvénients les avantages c'est des composants déjà faits et les inconvénients limitent la conception si on se confondent si on se conforme à 100% et sont rarement applicables à des applications métiers ça te fait réagir par rapport à cet inconvénient oui ça c'est vrai parce qu'aujourd'hui je travaille sur des outils métiers donc c'est pour ça que je souris et effectivement aujourd'hui moi je travaille pour des outils conseillers en bout de quand vous allez en boutique orange en fait vous avez des gens qui vous accueillent c'est ce qu'on appelle nous des conseillers et ces conseillers là en fait ils ont des tablettes ou des ordinateurs plutôt qui ont plutôt dix ans ce qui fait qu'on est en 1024 et ce qui fait qu'on a des écrans de toutes petites résolutions et ce qui fait qu'on peut pas utiliser le design système du grand public là où les il ya beaucoup d'espacement de marge nous ne conseiller en boutique ils ils ont pas il faut pas qu'ils perdent de temps à scroller notamment ou aller chercher un élément qui pourrait être caché quelque part nous comprends tout à fait cette problématique du des devoirs en fait tu peux pas utiliser un design système identique à celui de bas du grand public ou de celui des clients notamment et je comprends aussi l'utilisation de deux design systèmes différents il ya souvent des grands groupes par exemple un 10 et h&m dans un 10 et tam pardon c'est le même groupe et je sais que j'ai des amis designers en fait qui me disent que sur certains périmètres c'est le même design si c'est enfin c'est les mêmes composants c'est juste une charte différente qui est appliquée ou applicable du coup je comprends cette problématique là et c'est pas facile tous les jours surtout quand les valeurs de marques ne sont pas identiques et quand le sud la cible de la marque n'est pas identique et du coup j'ai une question à bonjour syvie bonjour pierre quentin et tout le monde mais du coup est ce que tu fais de la de la recherche utilisateur pour faire un design system c'est en la plusieurs oui par exemple une petite recherche ou un truc oui alors pour entrer dans le détail déjà avant même de faire un design système on va se poser la question est ce qu'on a besoin d'un système d'un design système en tant que tel pourquoi on en a besoin et surtout combien sa courte et avons nous les ressources pour donc il ya tout ce travail là à faire que j'ai pu faire notamment avec alexandre casem chez sncf c'est un travail qui est long qui n'est pas forcément simple est également oui tu as tout un travail de recherche d'outillage en tant que tel quel outil on va utiliser pour le produit parce que le design système on le verra mais c'est pas un outil uniquement pour les designers il ya les chefs de projet on a des exemples tout à l'heure on va parler de développeurs en plus votre camarade il est tpo designer donc il a plusieurs casquettes et on voit qu'en fait t'as plusieurs personnes qui participent à ça du coup ça demande un travail de réflexe de recherche en interne déjà dans pour ton employeur pour ton client et ça demande aussi un quelque part un travail de recherche utilisateur sur la compréhension et l'utilisabilité de ton produit par exemple aujourd'hui tu as des entités de produits où chaque équipe applique un design différent alors que les écrans se basse basse se poursuivent les uns après les autres c'est juste que comme ils sont dans un potentiellement dans un cycle équipe par équipe les ex équipes du shop faut peut-être pas tard parler avec les équipes du panier et du coup le bouton sera différent sur le panier alors que dans la boutique ils auront deux styles de boutons différents et du coup faut des fois faut venir avec un travail de recherche utilisateur de potentiellement non compréhension et non utilisabilité du produit pour bah avoir des arguments pour aller vers la convergence et créer potentiellement un design system donc ça va dépendre vraiment de ton client ok merci c'est clair merci après vous le verrez parfois je parle de clients parfois je parle de comment s'appelle et voilà je suis désolé c'est de la déformation pas de souci y a t'il d'autres questions je pense pas donc je vais continuer donc on va voir ce que c'est déjà à la base au commencement qu'est ce que c'était qu'est ce qu'on appelait déjà qu'est ce qu'il y avait il y a quelques années donc tout à l'heure on l'a dit en 2005 au début on avait des librairies ui d'ailleurs si vous êtes curieux il reste j'ai envie de dire des des traces de ça sur internet sont sur internet il y a toujours des traces donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'était avant une librairie une librairie pendant ui après il ya des choses qui vont parler notamment du no code etc il ya eu bootstrap qui est arrivé donc que bootstrap le dire comment le dire simplement c'était une bibliothèque de code et de design où tu pouvais aller toi en tant que designer ou même développeur copier coller un un code modifier le css ou le html et après bah vous pouvez vous pouviez utiliser bootstrap sur votre site internet et du coup c'était une librairie de composants comme si enfin comme on peut retrouver aujourd'hui dans certains design systems et puis après est arrivé l'atomic design donc finalement c'est un peu comme le design thinking à une époque on faisait design thinking sauf qu'on n'avait peut-être pas la terminologie ni les noms et l'atomic design est arrivé en posant des méthodes une méthode avec une explication et ce qui a fait que donc ça c'était on peut prendre 2013 que ça a tout de suite posé finalement des bas une base méthodo qu'on avait peut-être pas avant on va parler d'atomes un atome ça peut être un icône quand vous avez votre un header de page que vous associe à votre icône ça peut être une molécule et ainsi de suite voit ainsi de suite jusqu'à arriver à une page on parle d'organisme de template et de page et finalement il ya une librairie assez connue aujourd'hui pour ceux qui travaillent sur les environnements applicatifs ou même surtout les périmètres android c'est le matériel design en fait c'est google aujourd'hui vous tapez materiel design point com vous avez la librairie de tous les composants utilisés en design et en développement par google et leurs règles d'utilisation apple fait la même chose avec le apple design ressources récemment il y a eu c'est quoi que si je dis pas de bêtises c'est nachos de trelos ou tacos de trelos on a décathlon camion sur linkedin qui a partagé leur leur design système on a de plus en plus de grands acteurs qui font la démarche de partager leur design système justement parce qu'aujourd'hui je ne connais pas ma connaissance de formation design système c'est vraiment quelque chose on apprend et c'est un peu comme le site du zéro pour les plus anciens où à l'époque on apprenait on apprenait à coder en open source sur ce genre de site d'autopromo interne des calcons qui viendra nous présenter leur design système jeudi on verra un peu ce qu'ils font mais finalement c'est c'est quoi un design système déjà j'aimerais bien dire ce que ce n'est pas un design système ce n'est pas une charte graphique bien souvent là on est dans un cadre scolaire mais quand j'insiste à des jurés ou à des présentations je vois on me dit voici notre design système et que je vois c'est une charte graphique je me dis attention ce n'est pas un design système et une charte graphique ce n'est pas un ui kit sans explication ce n'est pas non plus une librairie de composants sur un logiciel de design ce n'est pas un ui kit développé et ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps tout à l'heure on a quelqu'un qui nous a parlé de versioning et de delta entre ce qu'il y avait en prod et ce qu'il avait lui dans son design système et également il avait ajouté que c'est ce qui lui permettait de travailler avec les développeurs donc finalement design system c'est un point de contact unique entre plusieurs métiers là sur le slide il y a écrit designer et développeur mais ça peut être chef de projet PO juriste et tout autre métier c'est un ensemble de règles définies et transverses sur tous les devices et applicables sur toutes les plateformes si je reprends mon exemple SNCF connect quand vous êtes dans les transports en commun ou dans les gares vous voyez il y a des panneaux si vous êtes designer et que vous avez un peu un regard très digital vous allez dire est-ce qu'ils utilisent les mêmes composants qu'ils utilisent sur leur application moi j'enlue j'ai cette déformation là qui fait que quand je vais regarder un produit je vais essayer de le regarder en transverse et en omni canalité sur tous les canaux est-ce que j'utilise le même design system ou la même charte c'est des choses qui m'intéressent et surtout un design system il est évolutif c'est à dire c'est quelque chose d'incrémental vous avez des composants qui arrivent avec des nouveaux usages si vous regardez l'Instagram de l'époque Instagram c'était quelque chose pour faire que des photos avec une charte spécifique qui changeaient un peu tout le temps maintenant c'est ultra normé et donc cette phrase pour les non-alphophones qu'est-ce qu'elle dit en fait un design system c'est pas que comment dire c'est pas que des composants qu'on va ajouter les uns après les autres c'est aussi une structure c'est vraiment une structure une base quelque chose de normé pour aider à l'utilisabilité d'un produit et souvent derrière un design system il ne faut pas se dire c'est que quoi un design system mais surtout pourquoi on va faire ou utiliser un design system donc là ça va demander un petit peu plus de recul par rapport à vos employeurs respectifs mais bien entendu c'est pour créer une expérience une utilisation qualitative et mémorable et ça veut dire quoi il faut se poser déjà certaines questions et définir des objectifs est-ce que c'est pour améliorer l'efficacité des équipes des designers des développeurs ça coûte un certain prix donc forcément peut-être que si on met en place un design system ça ira plus vite on aura besoin de moins de développeurs ou moins de designers donc ça s'appelle réduire les coûts ça peut casser les silos de l'entreprise il y a des entreprises aujourd'hui les développeurs les designers les chefs de projet ne se parlent pas quand on a un seul et même outil commun normalement on est obligé de se parler et en tant que designer aujourd'hui pour moi ça aide à faire grandir la maturité du design dans les entreprises pour lesquelles je travaille bien souvent on est vu au début quelques années comme les gens qui font du coloriage mais une fois que le coloriage te permet de générer de l'argent parce que les gens comprennent ton produit et ton produit est utilisable et bien là les avis changent et on est mieux considéré donc finalement le design system à mon sens fait grandir la maturité dans nos métiers dans les entreprises c'est le cas vous avez des entreprises qui mettent beaucoup de budget sur le design on peut parler d'Airbnb de Facebook ce genre de compte là il y a une armée de designers maintenant je vais rentrer dans les avantages et inconvénients par métier le premier métier que je souhaitais vous présenter c'est le métier du X-Writer bien entendu je pense que vous ne pensez pas à ce métier là mais pour moi c'est un nouveau métier qui est là depuis en France un an enfin pendant trois ans on va dire et qui cette année j'ai l'impression il y a beaucoup de conférences autour de ce métier là en France dans d'autres pays c'est plus développé mais c'est un métier à inclure dans les pensées du design system donc les points positifs c'est que dans votre design system si vous avez pensé à tout ce qui est X-Writer c'est à dire que potentiellement il y a la ligne éditoriale à respecter dans un outil centralisé souvent la ligne édito on ne sait pas où elle est là si elle est dans le design system ça va sensibiliser les développeurs les chefs de projet les designers à respecter la ligne édito pareil les composants ils sont développés avec tout ce qui est règles maximum de caractère à ne pas dépasser des fois vous avez des boutons vous allez écrire un poème dans le bouton là peut-être que non vous avez les recommandations des UX-Riteurs sur quel ton il faut en employer donc on appelle ça le Toner Voice et combien de caractère maximum on doit ne pas dépasser et pour eux leur avantage c'est que ça permet une meilleure interaction avec ces nouveaux métiers et surtout ça développe aussi leurs compétences sur les outils de création puisque un UX-Riteur à proprement parler de base il était peut-être moins dans l'optique d'utiliser Figma de Mixer ou Sketch c'est en train de changer mais c'était peut-être pas le cas avant et les côtés un peu négatifs c'est que pareil c'est un nouveau métier du coup souvent leurs sujets sont dépriorisés c'est que de la ligne édito est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'ajouter au design système ils n'ont pas la main en fait ils n'ont pas la main ils n'ont pas les droits donc ils doivent passer par un processus pour qu'ils arrivent à entrer et pénétrer dans le design système et y inclure leurs règles aujourd'hui c'est un sujet que moi j'ai avec un ami UX-Riteur et on essaye de tester par exemple des méthodologies et des process pour de plus en plus inclure les UX-Riteurs dans le process et également dans le design système et vous le verrez analysez bien certaines applications comme CityMapper au niveau de la ligne édito ils sont très forts Black Market ils sont aussi très forts dans leur ligne édito finalement quand vous êtes interpellé dans le transport en commun de par une phrase posez-vous la question de la ligne édito et de l'expérience par les mots on va parler de Product Owner et Chef de Projet parce qu'il faut également les inclure comme tout à l'heure votre camarade a dit pourquoi ? parce qu'un PO ou un Chef de Projet un des points positifs s'il a un design système c'est qu'il a la visibilité sur les interfaces et les parcours il fut un temps où il y avait un peu une distance entre Chef de Projet et Designer selon les entités au moins là tout le monde a la visibilité sur ce qui est fait par les équipes design c'est un outil disponible à chaque instant avec le développement du télétravail et les digitales nomades il faut que tu aies accès au design système partout et vous l'avez vu pendant le confinement pour ceux qui ont travaillé pendant le confinement également l'avantage d'utiliser un design système pour un PO c'est un lexique commun entre les PO designer et développeur tout simplement parce que moi quand j'étais plus jeune quand quelqu'un me parlait d'un button sheet ou ce genre de choses je ne comprenais pas ce qu'il me disait avec le temps j'ai compris j'ai été acculturé mais au moins le design système ça permet d'avoir les mêmes nomenclatures notamment et pour aller plus loin avec le travail des développeurs et des PO vous pouvez avoir des specs à l'intérieur de certains design systèmes en fonction de quelles solutions vous allez utiliser mais bon en négatif un chef de projet peut vous dire que c'est parfois long la mise en prod d'un composant parce que ça passe par un design system lead par tout comme un mini projet à l'intérieur d'un projet et du coup ils peuvent vous dire ouais mais le process il est trop long et aussi le souci du versionning moi il m'est arrivé je reçois une mise à jour Sketch ou Figma je fais la mise à jour et boum tout mon design il change sauf que le développeur qui récupère ma maquette une semaine après il a le nouveau design n'est pas l'ancien et du coup il me dit mais comment ça fonctionne avec l'ancien design et avec certains nouveaux outils la mise à jour se fait automatique donc maintenant il y a une meilleure gestion des outils de versionning mais c'est pas le cas de tous les outils l'UX designer parce que oui en tant qu'UX on utilise le design system pourquoi ? déjà les avantages à mon sens c'est d'avoir le même outil qu'un UI designer on a certaines entreprises où les UX et UI n'ont pas les mêmes outils on va prendre l'exemple de Axure aujourd'hui il y a des UX designers qui sont sur Axure et des UI qui sont sur Sketch du coup c'est pas le même outil il peut avoir des deltas des différences ce genre de choses l'avantage d'avoir un design system c'est qu'il y a un outil commun déjà c'est d'avoir du coup un outil commun pour pouvoir travailler ensemble comme ça le UX designer en amont il peut potentiellement s'adapter à certaines règles d'interface qu'il connait et il peut avoir accès au design system et consulter toutes les règles d'interface pour faire des préconisations viables il peut du coup également faire du design d'interface et monter en compétence dessus sur le sujet du design d'interface parce qu'encore une fois dans certaines boîtes tu as les UX qui souvent peuvent être issus qui ont fait des études d'ergonomie pour les plus anciens ou des gens qui vont faire que de la recherche utilisateur comme les UX researchers mais du coup on a bien des personnes qui ne font des UX designers qui ne font pas du maquettage ou de l'interface et un point négatif c'est qu'on peut se poser puisque je côtoie des UX designers qui font que ça ils vont nous dire ouais mais ils sont où les wireframes depuis qu'il y a le design system parce que il est vrai qu'on a les UI maintenant quand il y a le design system ils peuvent aller directement chercher une bibliothèque de composants donc des fois maintenant on bypass tout ce qui est wireframing et recherche parce qu'on a déjà tout à disposition pourquoi on ferait des wireframes ça c'est pas une affirmation c'est une question et des bernetines que je peux entendre dans mon quotidien également on va dire qu'un design system c'est un outil beaucoup plus UI que UX parce que dans certains design systems vous n'avez pas tout ce qui est règles d'ergonomie vous n'avez pas les retours de recherche utilisateur ce genre de choses ça dépend des entités mais moi il y a un design system sur lequel j'ai pu travailler où il n'y avait aucune règle d'ergonomie et du coup ça peut créer aussi des tensions entre les équipes on va dire oui les UI ils font le travail des UX ils font les wireframes ils font certaines choses alors qu'ils n'ont pas à les faire c'est à nous de les faire ça c'est la réalité du terrain donc moi une question que je me pose et que je pose aujourd'hui également c'est le design system est-ce que c'est pas en train de remettre en cause les frontières entre les métiers dits UX et UI pour un public externe quelqu'un qui ne connait pas ou qui est dans une équipe différente il va dire mais toi tu fais des maquettes toi tu fais des maquettes pourquoi toi tu fais UX et toi tu pourrais être UI vous utilisez la même chose il est en droit de se poser certaines questions peut-être après ça dépend de la maturité du produit et qu'il faut faire un travail d'évangélisation d'accompagnement mais ça c'est un sujet autre que la conférence et du coup on a les UI designers donc l'avantage pour un UI designer d'avoir un un design system c'est quoi bah déjà lui sa production va être hyper rapide là on peut voir sur la capture c'est sketch donc il a juste appelé un composant le modifier modifier les textes les labels pardon et ça va pour l'exemple d'un bouton ou d'un bloc et ça va très rapide ça va être très rapide pardon il a les règles d'interface à une époque chacun utilisait ses règles d'interface chacun faisait un peu sa vie dans son application et il y avait des incohérences au final d'utilisation et je parlais de règles d'interface mais ce qui est hyper intéressant c'est que dans un design system normalement je le disais bien normalement on ne remet pas en cause les règles du design system tu arrives en réunion tu dis bah j'ai utilisé les composants du design system bah normalement on ne remet pas en cause les composants du design system sauf cas de force majeure et c'est un outil comme je le disais en commun avec d'autres métiers comme le développement une bibliothèque disponible partout et à chaque instant on le voit bien avec les digitales normales ou même avec Figma on fait des maquettes partout ça m'arrive d'être en vacances d'utiliser le design system et quelqu'un d'autre qui est les ANSI également pour les UI c'est un outil qui met en avant le travail des designers d'interface parce que maintenant on se rend compte de l'importance d'avoir une bibliothèque d'avoir une composante d'avoir des règles d'avoir des specs en fait on se rend compte à quel point le design est important aujourd'hui et ça et à mon sens le design system est un outil qui aide à changer la vision de nos métiers du design on ne fait pas que du coloriage Stéphie est-ce que tu peux un peu nous parler de l'importance de documenter son design system parce que je pense qu'en tant qu'UI designer on a plus cette facilité à juste se limiter à l'aspect composant design des icônes et on peut négliger la partie documentation ouais effectivement c'est hyper important moi aujourd'hui je ne peux pas vous présenter les choses parce que je travaille sur des documents confidentiels mais il est vrai qu'on voit la différence entre un UI qui est plus junior et qui ne fait pas de spec qui écrit en fait vous faites votre interface et si on voit comme l'écran que je suis en train de le projeter à droite si vous regardez bien il n'y a aucune spec mais en fait c'est hyper important d'avoir des specs dire par exemple que votre icône il est toujours encapsulé dans un rectangle de 16 pixels et à l'intérieur il y a l'icône et ça il faut le normer il faut l'écrire si à l'intérieur il y a 5 pixels de marge en haut en bas et sur les côtés pareil il faut le normer c'est un peu comme certains logos ou les règles d'or à une époque c'est pareil c'est hyper important de tout spécifier de tout normer de tout écrire d'avoir la même nomenclature parce qu'une nomenclature qui est différente ça fait des exports différents ça fait peut-être du code différent ça fait du bruit dans des emails alors qu'il n'y a pas de bruit j'ai également des collègues qui font carrément tout à l'heure on a parlé de confluence si j'ai bien retenu confluence c'est une sorte de page où tu écris un résumé de tout ce que tu fais c'est un peu comme les feuilles aussi sur Jira tu peux avoir des pages comme ça d'autres exemples d'outils alors j'ai pas d'autres exemples d'outils mais aujourd'hui un designer il doit tout écrire tout normer tout spécifier c'est hyper important souvent c'est une seule et même personne qui le fait dans les équipes mais c'est un peu dommage parce que c'est un travail assez fastidieux pas hyper simple mais pourtant hyper important comme ça si toi demain tu arrives dans le projet t'es bien content d'avoir toute cette documentation là pour t'aider en autonomie surtout si c'était chez toi en télétravail que personne ne te répond et bah t'as tout qui écrit t'as tous les specs et t'as juste en gros à suivre les specs écrits donc ouais c'est vraiment très important de tout normer tout écrire mais encore une fois on va pas se le cacher ça prend beaucoup de temps moi je m'en souviens côté SNCF Connect vous avez le trajet normalement vous allez prendre un train ou un métro et vous pouvez dire bon bah il vous dit je prends la ligne 6 et après je prends la ligne 8 sauf que t'as le cas nominal tout va bien mais t'as le cas où il y a la grève t'as le cas où il y a une suspension enfin on s'arrête pas à un arrêt spécifique t'as le cas où il y a des travaux en fait t'as plein de sous-cas t'as le cas où tu prends un TER un TGV le cas où c'est un vélo le cas où c'est un VTC et en fait tout ça ça demande des specs techniques écrites et c'est assez intéressant à faire pour être vraiment technique donc c'est vraiment un travail technique plutôt UI pour le coup c'est un peu comme si alors je fais des parallèles mais quand vous faites des grilles d'interview c'est que des fois vous avez aujourd'hui des templates de grilles d'interview qui sont hyper poussés pour moi c'est comme si c'était un travail de spec par un designer d'interface tellement t'as des templates de grilles d'interview vraiment vraiment très très bien et très bien poussés j'en ai vu sur Notion est-ce que ça répond à ta question merci beaucoup pour la réponse je vous disais juste que comme tu dis ça prend du temps de pouvoir bien documenter ton design système et que forcément en entreprise tu peux avoir des urgences en termes de conception comment est-ce que tu peux c'est pas gérer le temps de telle sorte que tu puisses à la fois renseigner ton design système et peut-être être à jour sur d'autres projets alors moi il y a deux techniques que j'ai pu faire dans ma carrière il y a la technique au caractère si je puis dire où un dernier j'ai fait que de la prod de la prod de la prod de la prod et mon manager me dit mais c'en est où le design système je lui ai montré mon agenda et je lui ai dit tu vois mon agenda je passe mon temps en réunion quand est-ce que tu veux que je fasse de la prod il m'a fait ah oui effectivement d'accord donc après ce que je faisais c'est que je me bloquais un créneau tous les jours ou une fois par semaine ça dépend du rythme où j'avais mon créneau et pendant ce créneau là je travaillais uniquement sur le sujet spécifique et j'utilise souvent encore aujourd'hui ce système là pour bloquer mes créneaux mais c'est pas que pour le design système aujourd'hui vous doutez bien que faire ce support ça prend du temps donc tu te bloques du temps en fait t'es obligé de te bloquer du temps et ça peut sensibiliser un client et également des fois je mesure le temps que je passe sur un sujet est-ce qu'on peut penser qu'un design système tu le fais en deux heures non des fois je mesure le temps passé et du coup je montre le temps passé et les gens déjà lors que tu parles de chiffres parce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aux chiffres ils vont se dire ah oui en fait tu passes beaucoup de temps dessus il faudrait qu'on te dégage du temps et après à la prochaine du coup ce qui fait que quand on fait les roadmaps d'après on a pris en considération le nombre parce que si vous arrivez et que vous dites oui ça me prend juste du temps on va vous dire ça va vous prendre combien de temps donc il faut quantifier il faut avoir des éléments on n'est pas que des designers qui font du design il faut essayer aussi de s'inclure dans la vie d'un produit et la vie d'un produit ils vont toujours vous demander de quantifier les choses donc quand tu arrives avec des chiffres ça peut être quantifié ça peut être budgété et du coup après tu as plus de temps dans les 6 mois à venir ça dépend comment tu fonctionnes au niveau de tes roadmaps merci beaucoup pour ta réponse je pense que comme tu dis pouvoir mettre en place des créneaux et pouvoir également mesurer le temps que tu mets sur la conception dans le design système je pense que je devrais adopter plus cette méthode pour pouvoir convaincre mes collègues pour mettre du temps de côté et après une fois que tu auras fait ça ou c'est à toi de voir n'hésite pas à inclure d'autres personnes c'est à dire pendant une heure on va faire du pairing avec un développeur c'est à dire pendant une heure on ne fait que travailler ensemble avec le développeur et du coup n'hésite pas à inclure d'autres personnes dans la boucle parce que le design système ça les concerne toutes et tous et imaginons un jour ils font une story ils mettent deux jours à la faire alors qu'elle avait estimé à quatre là ils vont se dire mais comment tu as fait et bien j'ai utilisé les composants qu'on a travaillé avec le design système et là ils vont se dire ah mais c'est formidable ils vont se dire et bien il faudrait le faire plus et là toi tu arrives tu dis d'accord vous voulez le faire plus alors il me faut plus de temps et potentiellement plus de budget à la boîte merci pas de soucis après ça reste des expériences personnelles que moi j'ai faites bon ça m'a bien servi pour beaucoup de cas où il y a des cas ça s'est un petit peu moins passé mais bien passé mais c'est aussi comme ça que moi je fonctionne et finalement il y a des désavantages il y a quand même des avantages pour un UI designer le design système c'est aujourd'hui il y a des systèmes dits fermés et d'autres souples moi j'ai toujours travaillé sur les systèmes souples c'est à dire que quand j'avais un besoin je pouvais émettre un besoin de nouveaux composants au référent du design système donc designer et on étudiait mon besoin mais tu as d'autres entreprises où le design système il est fermé tu respectes la marque et c'est tout parce que le design système il peut respecter des principes de marque qui ne sont pas digitales si le principe de la marque c'est d'avoir des titles enfin des titres en cap et que toi tu es sur une interface et tu sais que le titre en cap sur certains supports ça ne fonctionne pas ça fait un peu en effet je crie sur l'utilisateur et que tu es bloqué et bien ça peut créer de la frustration et du coup tu as l'impression d'être pas dans la réflexion du tout mais tu es dans que dans de la prod et tu appliques les règles de la prod enfin tu appliques que des règles et du coup tu as moins ce travail de se dire mais finalement est-ce que j'ai la liberté de créer et on peut se poser la question suis-je toujours autant créatif dans certains cas comme le design système est là et que je ne fais que l'appliquer finalement est-ce que je suis toujours autant créatif ou je ne suis juste pas là en train d'appliquer des composants un peu comme un robot donc il faut aussi se poser la question ça c'est des questions purement personnelles vis-à-vis de son produit moi ça m'est déjà arrivé plus jeune dans ma carrière en fait au début j'étais très motivé j'y allais à fond et je me suis aperçu qu'au final à la fin je fonctionnais un peu comme un robot je savais quel était le commanditaire je savais ce qu'il appréciait j'appelais les bons composants c'était terminé et j'avais perdu cette flamme créative en fait que je juge importante et quand je m'en suis rendu compte j'ai tout simplement quitté la boîte et j'ai trouvé un design système souple et des équipes beaucoup plus souples il y avait une liberté créative et là après j'ai envie de dire que le feu est revenu naturellement du coup si on fait aussi une synthèse des bénéfices et inconvénients par rapport à un produit donc là on va reculer on ne va plus être que dans le cadre d'un designer les bénéfices c'est qu'un design système ça peut vous permettre d'avoir une entité cohérente et renforcée sur tout type de support c'est des économies de temps et d'argent quand tu le mets en place bien entendu au début ça va te coûter un peu cher mais à la fin ça ne te coûtera vraiment rien c'est un processus de production beaucoup plus efficace c'est une maintenance centralisée et c'est vraiment quelque chose où tu vas améliorer ton expérience sur ton produit grâce à des composants qui auront des comportements et des usages très définis et souvent ces comportements-là et ces usages-là tu les fais tester auprès d'usagers on ne parle pas d'UX aujourd'hui parce qu'on parle plus d'UX enfin pardon on ne parle pas d'UX aujourd'hui parce qu'on est plus dans l'UI et dans le design système bien entendu tout ce que je dis c'est testé auprès d'utilisateurs et l'improvénient dans un design système c'est que ça prend beaucoup de temps et des ressources moi je suis déjà arrivé dans des cas où le client n'a pas budget pour un design système donc tu le fais en UI kit ça réduit la créativité parce que tu as des contraintes ça peut bloquer des phases exploratives parce que tu dois t'intégrer dans un écosystème imaginez les designers Apple ou ceux qui font les Mac le design d'un Mac il est hyper normé il n'y a pas grande nouveauté sur les Mac quand vous regardez depuis quelques années est-ce qu'ils prennent du plaisir ? je ne sais pas ça nécessite une extrême il faut être hyper organisé c'est vraiment il faut être organisé dans la façon de ranger son fichier la nomenclature il faut être hyper organisé il y a bien souvent d'ailleurs des profils qui ont fait du dev front qui deviennent designer spécialisé dans le design system j'en ai vu franchement 4 ou 5 depuis que je fais du design qui étaient anciennement des fronts qui sont devenus des UI et qui s'occupent du design system et du coup le design system ça nécessite beaucoup 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 de communication entre les équipes nous on a des cérémonies donc des cérémonies c'est des réunions que tu as une à plusieurs fois par semaine où tu vas parler des nouveaux composants dans la librairie du design system quand est-ce qu'il faut les utiliser et à quoi ils servent du coup c'est beaucoup de communication ça revient à la communication et les soft skills donc ce qu'on peut retenir c'est que vraiment un design system c'est un produit vivant c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps ça permet de définir des cohérences entre tous les supports notamment tablettes sites on va dire ça c'est un ensemble de ressources à disposition de toutes et tous de tous les métiers et des choses qu'on va réutiliser dans le temps c'est des règles qu'on partage toutes et tous parce qu'on travaille sur un produit qui n'appartient à personne et voilà j'ai tout dit mais en mode j'ai pas lu mes slides parce que je les connais par cœur et finalement je vais aussi je vais finir par des interviews que j'ai pu faire donc c'est des interviews que j'ai menées à peu près il y a 6 mois maintenant 8 mois auprès de head of design de grandes entités donc c'était dans le cadre du métier du product design mais on a beaucoup parlé de design system donc par exemple j'ai discuté avec le head of design de RATP qui lui tous les designers qu'il a recruté c'était des UX designers et il a recruté qu'une seule lead designer qui était plus appétence à l'UI et en fait ce qu'il m'a raconté et qu'il m'a interpellé c'est que tous ces UX et bien ils ont migré vers un peu un métier de product design via le design system parce que le design system était tellement bien conçu selon ses propos qu'ils ont éprouvé aucune difficulté à l'utiliser et en fait ils ont développé leurs compétences en termes d'interface grâce au design system fait par la lead donc au final on voit que le design system c'est vraiment un outil que peu importe quel métier du design tu fais s'il est bien fait il est censé être facilement utilisable par d'autres corps de métier qui ne sont peut-être pas designers UI de métier chez Orange en ce moment il y a une transition entre un outil dit Sketch et un outil dit Figma sauf que avant je peux bien en parler en gros on avait plusieurs outils qui délimitaient les périmètres des postes on va dire que on avait des UX designers qui étaient sur Axure et des UI qui étaient sur Sketch aujourd'hui quand on va utiliser Figma on se pose la question de qui va faire quoi est-ce que certains ne vont pas faire plus que leur métier et du coup ils se disent qu'il faut s'appuyer sur un design system très fort où il y aura peut-être des composants UX des composants permettant de faire du wireframe hyper rapide des composants peut-être autour de la ligne édito donc ils s'interrogent au final sur ok on fait un design système avec Figma mais il faut penser aussi aux limites de l'outil en fonction des périmètres et des métiers ça va au-delà du simple design system qu'on a l'habitude d'entendre et on a Théo qui est lead product designer chez Deezer et lui clairement ce qu'il nous dit c'est que lui c'est l'outil qui permet que les designers et les développeurs ils soient mains ailiés pompiers et mains ailiées tout ça tout le temps pourquoi ? parce que comme c'est leur outil à eux ils vont pouvoir vraiment tout le temps travailler avec ils veulent en tout cas que ces designers soient très bons en termes de tech très bonne connaissance de dev front dev back et ils veulent également que les devs aient cette appétence au design et comment ils font pour travailler ensemble la base c'est le design system c'est le design system donc lui il cherche vraiment des designers techniques qui savent utiliser et manier des design systems donc finalement aujourd'hui moi ma propre conclusion là c'est mon avis personnel c'est qu'en tant que designer je pense que il faut prendre du recul comme tout type d'outil le design system c'est un outil et avant d'utiliser un outil il faut se poser les bonnes questions c'est à dire pourquoi j'utilise cet outil je vais répondre à quelles problématiques en utilisant le design system quels sont mes objectifs il faut prendre du recul et se poser la question attention j'utilise tel outil mais pourquoi au final parce que sinon si vous fonctionnez trop un peu comme un robot si je continue avec cette expression là vous allez peut-être oublier cette manière de réfléchir et de vous poser des questions parce qu'avant de faire il faut quand même réfléchir et c'est pour ça que pour moi je reste persuadé qu'un designer il doit être créatif au service de l'utilisabilité d'un produit pour ses utilisateurs finaux et après c'est à lui de se dire quel outil je vais utiliser pour atteindre cet objectif là quel composant je vais utiliser est-ce que je vais sortir du composant est-ce que je vais sortir des chantiers battus parce que moi mon objectif c'est au delà que ça soit fonctionnel c'est que ça soit compris et utilisable par mes utilisateurs finaux et puis me concernant je vous remercie de m'avoir écouté et si jamais vous avez des questions ou voulez qu'on revienne sur certains points il nous reste dans mon timing je vois que j'ai encore quelques minutes donc si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas merci beaucoup Stevie merci à vous pour cette belle présentation on avait une question sur Twitch qui revenait un petit peu sur des offres d'emploi qui mixaient l'ensemble des compétences qu'un UX peut avoir et qui va d'animation d'atelier de co-conception et aussi arriver jusqu'à créer et maintenir un design system et la question était aussi de se demander comment réussir à évangéliser ces types d'entreprises qui cherchent des gens à multi compétences pour arriver sur le fait qu'un design system en fait c'est une personne qui devra être à temps plein dessus tu avais un élément de réponse avec le temps imparti que tu nous racontais le temps que tu devais nécessairement avoir pour mener bien le design system est-ce que tu aurais peut-être une recommandation quand là on voit les étudiants qui sont avec nous aujourd'hui ils vont très prochainement candidater à des postes peut-être de ce type oui c'est bien souvent le phénomène du mouton à cinq pattes c'est-à-dire on va vous demander de faire du motion design on va vous demander de faire de l'interface de la recherche utilisateur et du développement front HTML CSS souvent c'est un peu c'est un cliché mais c'est des offres que moi je peux voir passer moi souvent déjà j'analyse les offres je les regarde il peut m'être arrivé de surligner un peu comme à l'enseigne des mots clés et si jamais je suis sélectionné pour l'entretien j'allais dire que selon moi je vais requalifier la demande et que tel type de mission ça se rapproche plus de l'UI design et là je vais voir si le client finalement mon potentiel client il est d'accord avec moi ou alors c'est lui qui ne comprend pas et qui mélange et du coup ça veut dire un travail d'évangélisation à faire derrière en mission donc je vais vraiment faire attention aux détails spécifiques de l'offre et au premier entretien à poser des questions très orientées sur certains points par exemple ça peut être une question j'ai vu design system sur votre offre qu'est-ce que vous attendez de moi potentiellement sur cette tâche là là il va te dire qu'est-ce qu'il attend de toi et là aussi ça sera à toi de voir finalement est-ce que tu as un travail d'évangélisation à faire est-ce que le client il ne s'est pas trompé dans les terminologies de ce qu'il recherche et tu es en droit de dire que c'est pas ce que tu maîtrises il m'est arrivé une fois un client il me fait donc c'était une fameuse annonce product design lead tech etc je postule et j'ai un entretien et il me pose la question et du coup est-ce que tu fais du développement tout ça j'ai fait écouter moi aujourd'hui je suis designer et ce que là vous êtes en train de me décrire c'est le poste d'un front-end développeur et moi aujourd'hui mon métier c'est le design c'est pas le front-end je sais discuter avec un front-end j'ai des notions de front-end mais je ne suis pas apte à faire des feuilles HTML, CSS donc si on doit travailler ensemble sachez que ça moi je ne sais pas le faire et au final le client il a apprécié ma transparence et j'ai eu la mission c'est là-dessus je pense que tu mets le sur quelque chose qui va un peu changer dans les futures années c'est que là tu fais un design system pour pas mal de personnes différentes tu nous l'as présenté il y a pas mal d'acteurs qui sont liés à ça donc il faut encore une fois savoir parler à tout le monde mais il y a une clé très importante c'est savoir la production sera faite comment par qui dans quel langage et là on a eu des réflexions encore récemment avec une collègue où on est sur des développements qui sont sur des outils de no code et on est sur des choses qui sont encore différentes de ce qu'on a l'habitude de faire peut-être que dans l'avenir tu pourrais je pense qu'on pourrait conseiller aux étudiants de bien mettre en avant les différentes notions qu'ils peuvent avoir en termes de connaissances sur un design system savoir que HTML du CSS c'est très bien et par contre partir sur un langage qui est totalement opposé qui limite n'utilise pas ces notions-là peut être intéressant de préciser en tout cas qu'on les connaît ou qu'on a des notions c'est ça je suis 100% d'accord avec toi puis la dernière fois qu'on a discuté du no code depuis je me suis renseigné et j'ai testé des outils effectivement finalement si jamais vous cherchez une porte de sortie en entretien où on essaye de vous piéger vous pouvez dire aujourd'hui moi j'ai des notions d'HTML et CSS parce que j'ai pu travailler sur certains projets avec mais sachez que je peux utiliser des outils parfois de no code pour arriver à des fins similaires sauf que c'est pas du code codé en dur mais vraiment des outils de no code et là vous pouvez citer d'autres outils de no code ce qui permet de montrer que vous êtes en veille c'est à dire que vous êtes déjà en veille et vous testez d'autres solutions pour répondre à un même besoin de no code Sous-titrage FR ?